Et salut les gamers, et salut les gamers, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel unboxing du Warhammer 40 000, deuxième épisode. Alors ce colis là, on a mis énormément de temps à l'avoir avec Nanou, on a perdu la hype de recevoir les Warhammer tellement que ça a fait longtemps. Le livreur est arrivé, il ne nous l'a pas livré, alors que j'ai toute la bibliothèque ici chez Hachette Collection. Donc on a été vraiment dégoûté, pourtant ils connaissent l'adresse. Bref, il y a eu des péripéties, du coup on l'a enfin reçu plus d'un mois après, pas forcément en très bon état comme vous pouvez le constater. Donc la suite de la première vidéo n'est pas sortie parce qu'en fait j'ai eu des problèmes avec le téléphone, il s'est coupé en plein milieu, j'avais plus de batterie, ou non plus de mémoire je crois, je ne sais plus ce qu'il y a eu. Bref, il s'est coupé, du coup vous pouvez voir un petit esprit actuellement à l'image. Donc on a monté nos Warhammer et ça a donné ça. Donc on avait, j'avais racheté un deuxième pack parce que vous le savez, on avait fait un peu des bêtises. Donc du coup, voilà ce que ça a donné. Donc le sergent, il est en double ici. Là on a tous les Warhammer. Donc ceux-là, c'est ceux que j'ai repris, moi, à ce niveau-là, pour qu'il n'y ait vraiment aucune peinture qui dépasse. Voilà, parce qu'on n'est pas des peintres hors pair. Donc du coup, Nanou, elle n'a jamais fait ça de sa vie. Et du coup, ça dépasse un petit peu. Donc du coup, moi, j'ai repris un petit peu derrière. Voilà ce que ça a pu donner. Ça va bien focusser. Allez, focus-toi. Voilà, comme vous voyez, ce n'est pas non plus l'œuvre d'un artiste. C'est l'œuvre d'un débutant. On peut voir qu'il y a encore des traces sur l'arme de bleu. Il faudrait que je reprenne un petit peu. J'ai le souci du détail quand même. Mais là, ce qui est du blason du Voir Hammer, là, sur le torse, j'ai perdu le nom, là, je ne m'en souviens plus. Bon, ce n'est pas nickel, nickel. Bon, on ne va pas chipoter non plus. Donc voilà ce que ça a donné. C'était plutôt sympa à faire. Donc du coup, c'est parti. On passe pour le Headboxer. Allez, c'est parti. On l'ouvre. On tire fort des coups, là, vas-y. On fait ta... Il y a les deux et les trois. Le deux, le trois, et on a le coup de coupe avec de la colle. Chose qu'on n'avait pas dans le 1 et qu'on n'avait pas besoin. Et on a le fameux classeur aussi, également. En plus, on a l'idée, on pourra jouer. Et on a l'idée, on pourra jouer. Oui ! Oui ! Victoire ! Allez ! Oh non ! Non, il te s'y fout. Alors, là, ça, c'est le combien ? C'est marqué où ? Tu vois où le chiffre ? Ah, là, en bas, le 3. Tu viens le 3 et la c'est le 4. Attends, mais il est où le 2 et le 1 ? Ben, ils sont rangés. Le 2, il est là. Le 1, il est rangé. Donc, on va pouvoir ranger, en fait, dans notre classeur, les fascicules. Hein ? Je pourrais te prendre quand je serai en C2, c'est que la sœur... Non, ça remplit les fascicules. Donc, voilà comme ils se présentent. Mais ce serait trop bien ! Donc, on a la collection. Eh oui, mais regarde, on va mettre tous les fascicules ici. L'assemblage, donc tout ce qui est assemblage, ça sera là-dedans. Tout ce qui est peinture, ça sera à ce niveau-là. Et tout ce qui est jeu, ça sera à ce niveau-là. Mais moi, je voudrais ce classeur un jour. Ben, un jour, quand on se servira plus. Ouais ! Donc, là, on a l'imperium dominatus. Donc, toute la planète, enfin, tout l'interstellaire de la galaxie, voilà, je ne sais plus le nom, toute la galaxie de l'univers Warhammer Conquest, de l'univers Warhammer C2. Et en plus, il peut être con, mais à des fois, les autres, ils seront super jaloux. Ben oui, tu crois ? Parce que là, je suis sûr qu'ils ont déjà l'imperium, ils voudraient avoir l'imperium. La marge du Death Guard. Ah oui, c'est le... Ah, on a un poster là aussi. Tu vois un poster ? On a un giga poster aussi, qu'on a eu un cadeau. Ah ben, en fait, c'est un poster, mais en fait, c'est la table de jeu. Ouais ! Donc ici, on a la table de jeu, quand on aura tout bien peint correctement. Il est assez épais, c'est bien. Ouais. Comme ça, on ne va pas le déchirer facilement. J'ai l'impression qu'il y a encore une partie, à moins qu'il est épais. C'est trop cool. Donc ça, c'est notre terrain de jeu. Il y en a un qui se mettra là, l'autre ici, pure froid. Et on se taquera. Donc avec ça, on a eu des dés. Bon, on était tout simple, ils ne sont pas très très jolis. Je mangeais des plus beaux que ça. Une peinture, c'est la Desgard Green. Alors, c'est encore une fois, c'est dommage, parce que le plastique est ouvert. Donc du coup, la peinture y ressemble énormément. Mais on verra ça un peu plus tard. Et là, on a... Donc, le Space Marine. Mais c'est compliqué, hein ! Avec cette fois-ci, la peinture de base Lid Becher. Je ne sais pas si ça se dit grand comme ça. Donc on a d'autres Space Marines, je crois qu'il y a... Et je vais les nommer ? Non, on va le faire à la suite. Donc je crois qu'il y a encore trois Space Marines supplémentaires. Bon, allez, trois qui sont là. Allez, on se retrouve à deux suites. Pour l'assemblage et la peinture. Donc voilà, c'était un autre champ. Parce que, en fait, quand on l'a reçu, on voulait absolument ouvrir. Et savoir ce qu'il y avait dedans. On savait un petit peu ce qu'il y avait dedans. Donc du coup, on a reçu, effectivement... On a reçu le classeur. Mais ce qui s'est passé, c'est que... Il a un tout petit peu abîmé. Et comme vous l'avez entendu, Nanou, elle en voulait un deuxième. Donc du coup, je lui ai fait une surprise. On en a deux. On a deux classeurs. Un pour Nanou, un pour moi, pour ranger tous les Warhammer. Et également deux paires de colle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il me manquait un outil à l'intérieur. Donc je les ai appelés cet outil-là, la lime. Dans quel sens ? Voilà, la lime. La lime, elle n'y était pas là-dedans. Donc du coup, je les ai appelés. Je leur ai dit... Il manque un outil, donc si vous pouvez me renvoyer un, s'il vous plaît. Ils m'ont carrément tout renvoyé. Donc c'est super, on a trois pinces maintenant. Et j'aurais demandé le classeur, parce qu'il était un petit peu abîmé. Quatre avec celle qui ne marche pas vraiment. Quoi ? Quatre ? Bah oui, la vieille. Non, elle marche, celle-là. Elle fonctionne, elle est là-derrière. Comme vous pouvez voir, d'ailleurs, j'ai mes pinceaux qui sont alignés. Mais si, elle fonctionne, celle-là. Elles sont légèrement plus petites. Montre-moi la pince, Nanou. On va l'ouvrir. Ce n'est pas du tout la même qualité. Les matériaux m'ont l'air assez similaires. Ouais, non, ce n'est pas du tout la même qualité. Ça, ça me fait penser... On dirait que ça, c'est le... Ouais, il y a marqué Citadel pendant. Vous le voyez ou pas ? Ça focus, ça focus pas. Il y a quand même marqué Citadel. Mais ça me fait penser à cette vieille... À cette vieille boîte d'outils que j'avais eue il y a tantôt. Il y a très longtemps, quand j'avais fait du modélisme, avec les chaînes de collection, j'avais eu ça en cadeau. Et si on peut voir les pinces, la qualité est très sommaire. Ça m'a servi parce que je n'ai pas acheté d'outils. Mais la qualité n'est pas terrible. Voilà, je m'en sers toujours. Ça dépanne, on va dire. Donc la pince en cadeau n'est pas folle-folle, mais ça suffira largement pour nous. Et donc je vous disais, j'ai eu le classeur, parce qu'il est légèrement abîmé, mais avec tous les livres... Hop, il n'y a plus le son si je mets le classeur devant. Avec tous les livres que j'ai reçus en mauvais état, ça ne va pas leur coûter grand-chose de mon livre à un classeur. 8 euros quand même, le classeur. 8 balles. Ça fait 50 francs, pour ceux qui partent encore en francs. Donc voilà, au dos d'ailleurs, on a le méchant vert là. On ne connaît pas encore l'histoire. Il est gentil. Donc on va lire l'histoire. Donc comme je vous ai montré, il me semble, puisque là, je tourne cette vidéo deux semaines plus tard, après le unboxing. Donc on a tout ce qui est collection, tout ce qui est assemblage, peinture, et le jeu pour terminer. Voilà, c'est parti. On va peindre tout ça, découper tout ça. Je ne pense pas qu'on va le mettre en vidéo pour ne pas m'embêter. Je vous montrerai le résultat final à la fin. Par contre, le gentil est super moche. Ah oui, le gentil est super moche ou le méchant ? Le gentil, avec les cheveux bruns, avec sa berlue. Et qui tu parles ? Ben, c'est le héros. C'est lui le héros. Moi, je croyais que c'était celui qui avait pas son 4. Ah oui, 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 le chef. Il va parler du chef. Par contre, il a berlu, lui. Allez, je ferai quelques petits plans de montage sur Novoar Hammer, histoire de faire un truc un peu cool. Et je vous dis à tout de suite pour le résultat final. Donc voilà, cette fois-ci, on a fait minutieusement la grappe, comme ils appellent, avec les bons numéros. Et voilà les personnages qu'on a déjà montés. Voilà, et elles sont vraiment assez badass. J'aime beaucoup celles-là. Les finitions, elles sont vraiment top. C'est vraiment une figurine qui est magnifique. Elles sont vraiment très mastoc. Avec des griffes, là. Waouh, c'est assez impressionnant. Et là, on voit qu'il y a une tête de chevalier. Qu'est-ce que tu me montres ? Tu ne montres pas du bon endroit. Ouais, là, on a un bout de tête. Blah, blah, blah. Donc voici pour l'autre, qui sont similaires. Vas-y, commence à la monter. Donc on n'a pas eu besoin de colle encore pour le moment. Donc je ne sais pas pourquoi, il ne faut pas poser de la colle. Il faut juste la... Au cas où, si on n'aurait pas très bien... Si on a tout coupé. Ouais, comme la première fois. Ouais, donc les figurines sont vraiment pas mal du tout. Et on a mis enfin le classeur dans le bon ordre. Donc ça, c'est l'histoire. Et j'ai lu à Nanou un peu les caractéristiques dégoûtantes des plagues marines, comme ils appellent ça. C'est vraiment dégoûtant. La Death Guard. Donc la Death Guard, en fait, ce sont des chevaliers déchus. Avant, c'était des anciens Space Marines qui ont été déchus. Je l'ai appris dans le premier tome du premier épisode, là, qu'on a reçu. Mais je ne me souviens plus vraiment de l'histoire. De toute manière, on va... Je ne l'ai pas lu à Nanou. Elle n'avait pas voulu à ce moment-là. Donc... On peut voir, franchement, les couleurs sont magnifiques. Donc Terra et Mars. Donc ça, c'est là où il y a la Terre, où tout se passe à la base. Et donc Elon Musk est arrivé sur Mars et a colonisé la planète, l'univers. Voilà, donc ça, c'est la scène Terra. Donc tout le monde est parti de là. Et après, ça fait un schmilblick. Bref, il y a de la lecture. C'est assez court, mais c'est plutôt pas mal. Ça nous explique bien les batailles, etc. Donc ça, c'était le premier. On nous montre également, comment ça s'appelle, les logos, à quoi ça corresponde, les grades, le sergent, etc. Là, on peut voir aussi, donc, les grades avec les armures qui deviennent de plus en plus costauds et tout ça. Voilà, donc après, c'est la... la scène Terra, la bataille, tout ça. Je n'en souviens plus, je vous avoue. Après, donc, on aura l'histoire à lire de la Death Guard. Voilà pour ça. Allez, le nanon est fini de le monter. Il n'est pas dans le trou, là, nanon. Ah, c'est son arme, ça, d'accord. Ce n'est pas évident, non ? Vous voyez ? Donc, la Death Guard est terminée. Alors, juste un petit défaut sur celui que je préfère, c'est que là, en fait, on n'arrête pas à le fermer complètement. Je crois que je vais me mettre une petite pointe de colle. Donc, on va s'attaquer à la grappe, donc, du coup, des Space Marines. Et là, quand on regarde, c'est toujours la même chose. Le guide d'assemblage, c'est juste des illustrations qui changent. Ça dit toujours exactement la même chose, de faire attention pour le découpage. Allez, c'est parti. On va attaquer les Space Marines. Donc, voilà les Rivers Primaries Space Marines. Et voilà le roi. Alors, le chef, concrètement, c'est celui-là. Mélanou a dit que c'était eu le plus gros. Oui. Excellent. Voilà à quoi il ressemble. On peut bien voir les détails. Donc, ce sont des Space Marines, apparemment, qui ont une technologie assez avancée dans leur paquetage. Alors, celui-ci, qui ressemble quand même à celui-là, je trouve, au moins, personnellement, je trouve que c'est les mêmes. Donc, ça donne ça quand ils sont peints. Voilà, ils sont là. Voilà. Donc, j'ai commencé... J'ai commencé à peindre celui-ci. Alors, pour faire les mailles, c'est franchement pas facile. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que ça s'absorbe tout seul avec le temps. Les mailles, là. Ça faisait des bulles tout à l'heure. Là, apparemment, ça allait être fait. Donc, on ne voit pas vraiment où est-ce que j'ai peint, où est-ce que je n'ai pas peint. C'est vraiment pas très flagrant. Moi, je vois... Tu le vois ? Là. Non, là, je n'ai pas peint. On nous montre ici, mais là, je n'ai pas peint. Je ne sais pas pourquoi il m'a tiré la même couleur. C'est un peu dommage parce que du coup, on ne se rend pas vraiment compte où est-ce qu'on n'a pas fait ou où est-ce qu'on n'a pas fait. Du coup, la peinture de base, en fait, elle est faite pour pouvoir accrocher les autres couleurs dessus. Donc là, c'est la Desgoard Green. Une fois que tout sera peint à couche de base, on pourra commencer à faire les détails. Sous-titrage Société Radio Nune Sous-titrage ST' 501 ...